salut c'est créabilou j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de la vebus de gustabox pardon du mois de mars avant je vais vous faire un petit retour j'ai livré du mois dernier je vais faire vite fait un petit retour j'ai pas tous les emballages mais bon on s'en fout c'est essentiel c'est que vous ayez mon ressenti donc c'était pour rappel la début donc je vous mets le lien de celle du mois de février par ici c'était donc la de gustabox sur le petit déjeuner donc nous avions dedans dans la box des bonbons haribo de la marque haribo lovely corn bon ben elles n'ont pas fait un pli ça là dessus ma fille elle s'est régalé je les ai goûté c'était vraiment très très bon bon alors bon les goûts c'était pomme d'amour glace à la fraise encore flan au caramel donc nous c'est avec les flans en caramel quand j'étais gamine j'en mangeais quand même pas mal donc c'était des saveurs et des goûts que j'ai retrouvé la pomme d'amour moi c'est ce que j'adore à la fête foraine si je vais à la fête foraine je ne manque pas de repartir avec une pomme d'amour j'adore ça donc voilà c'était très très bon ma fille s'est régalé j'ai pu l'emballage ils ont pas fait un pli les biscottes de berg donc je les ai là au blé complet bon ben c'est une valeur sûre là dessus moi je mange je les mange régulièrement petit déjeuner j'en ai encore parce que j'aime bien varié mes petits déjeuners donc voilà donc c'est une valeur sûre n'y a pas souci le lait le mini lait d'amande vanille que moi j'avais eu je ne l'ai encore pas goûté dans le frigo je l'avais tout simplement oublié pour vous dire donc parce que c'est pas c'est parce que je bois le matin et donc j'avais dit je goûterais mais en fait je l'ai oublié donc je me suis à noter de pas oublier de le goûter donc je peux pas vous faire un retour sur ça je vous en ferai un de retour la prochaine fois les pommes potes donc sans sucre aux cinq fruits jaunes alors moi j'avais eu au oui cinq fruits jaunes aussi pareil bon c'était bon très bon c'est les compotes pareil c'est des valeurs sûres le joker donc pomme poire très bon aussi là dessus pas de problème alors les craquer mois donc ces petits gâteaux comme ça de brossard alors les chocolats je peux pas vous dire ils ont été mangés par mon mari et par ma fille je n'ai pas goûté donc je peux pas vous dire à priori si ils ont mangé c'est qu'ils ont trouvé ça bon la framboise par contre mon mari en a goûté je crois ma fille n'aime pas donc elle n'a même pas essayé de goûter moi j'ai bien aimé le goût framboise mais c'est que l'association chocolat framboise mais je sais que ça se marie très bien moi j'aime un peu moins donc voilà j'ai aimé l'aspect j'aimais le goût de la framboise qui avait bien le goût de la framboise par contre l'aspect chocolat framboise un peu moins bon mais par contre voilà pour ceux qui aiment il n'y a pas de souci après ça reste des gâteaux un peu sec quand même je suis pas sûr d'aller vraiment foncé à racheter mais c'est pas mauvais voilà ça ça se mange très bien les petites barres de on avait des petites barres comme ça de la marque comme ça donc c'est la marque mix c'est des barres à la noix de coco et cheveux nappé de chocolat c'est une tuerie vraiment c'est très très bon alors je vais pas dire ça ça fait un peu comme un bounty mais ça quand même pas le goût du bounty mais par contre c'est hyper bon c'est vraiment très très bon j'ai vraiment adoré ça je sais pas si on peut le retrouver en tout cas je vois qu'il ya un lien amazon pour en commander et avec un code de promo déguste à 1 pour une réduction de 10% donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à mesure en barre d'infos en tout cas c'est très très bon j'ai beaucoup aimé il y avait donc le thé noir indian memorise de la marque signature bon ben c'est du thé noir voilà c'est c'était c'est pas mauvais j'en vois encore régulièrement il ya 18 sachets il y en a quand même beaucoup donc voilà c'est du thé noir j'aimerais bien j'aimerais bien goûter un petit peu du thé blanc donc voilà mais bon là c'est du thé noir c'était bon maintenant voilà c'était pas voilà c'est du thé noir basique c'est bon et puis voilà par contre la confiture pur via donc moi j'avais la confiture myrtille alors dire-t-il c'est pas trop mon mon fort je préfère la framboise le miel enfin la framboise l'abricot la fraise c'est ma préférée de tout le monde merci c'est pas trop contre et je trouve que pur via du coup donc c'est avec 65 % de confiture et 40 grammes 40 % de sucre en moins et ben ça laisse quand même un petit goût alors elle est bonne mais c'est pas dit que j'en rachète non plus voilà elle est bonne je la mange régulièrement mais voilà c'est pas dit que j'en rachète voilà donc ça c'était pour le retour de la boxe donc des dégustes à boxe du petit déjeuner du mois de février voilà donc maintenant on va passer à celle du mois de mars alors j'ai ouvert déjà le carton parce que je vous expliquerai pourquoi j'ai pas regardé ma fille en fait à part que bon déjà pas éviter que ça fasse trop de bruit et ma fille en fait sur un lycée de voir s'il y avait des bonbons et tout ça donc elle l'a ouvert et en plus elle a vu qu'il y avait quelque chose à l'intérieur et elle n'a pas pu s'empêcher de le prendre voilà donc elle elle a déjà gardé moi j'ai quand même laissé la surprise donc c'est pour ça que c'est ouvert donc voilà donc on a le petit livret alors j'essaie de pas trop regarder d'accord on a l'optimé avec des impôts alors ce qui est sympa c'est qu'il ya apparemment des recettes donc ça c'est bon on a toujours une offre fidélité bon c'est sûr que quand on voit ça on se doute un peu de ce qu'il ya dedans mais j'essaie de faire vite et je prends donc au fur et à mesure alors pour commencer on a des chips à j'ai pas regardé par contre c'était quoi de assez la dégusta box anniversaire voilà donc on a des chips de la marque brett alors je connais déjà la marque brett par contre au cèpe j'ai jamais pris pour à dire vrai je serai dans un magasin c'est pas dans celle là que j'aurais pris j'ai déjà pris du chèvre miel dans cette marque là en magasin j'ai déjà pris un herbe et fines herbes ou je sais plus quoi donc même par contre au cèpe je ne me serai pas forcément tenté donc là c'est bien le coup de goûter pour le coup donc c'est des chips de la marque brett et au cèpe je vous dis en magasin je n'ai pas forcément pris ce genre de d'articles pourquoi pas alors ensuite on a de sirop de fleurs de coco alors ça je ne connais pas du tout du tout du tout c'est de la marque sunny life donc je ne savais pas que ça existait alors par contre apparemment c'est nouveau il ya plusieurs goûts il ya myrtille il ya nature et citron vert aussi alors qu'est ce que c'est je vois pas alors il ya des petites recettes par exemple à une sauce asiatique il ya un flanc aux oeufs on peut faire à base de ça et un smoothie aux fruits exotiques voilà donc qu'est ce que c'est je ne sais pas du tout ce que c'est élixir divin du pacifique alors issu du nectar de fleurs de cocotiers notre sirop est une exceptionnelle alternative au sucre blanc source de potassium et de calcium il prend naturellement soin de vous son extraordinaire saveur en chaque cas vos boissons yaourts et fruits en fait c'est juste c'est du sucre liquide a priori sirop de fleurs de coco ça je me languis vraiment de tester ma langue je ne connaissais même pas du tout je savais pas que ça existait donc je connais le sirop d'agave ça j'en ai par contre ça je ne savais pas que ça existait donc ça je me languis de goûter et on a aussi apparemment donc des des recettes à base de ça donc flanc au sirop fleurs de coco et on a aussi camembert rôti aux noix et sirop de cranberry bio donc à mon avis doit avoir plusieurs encore plus de modèles parce que ce qui avait marqué là puisqu'il ya aussi cranberry donc voilà donc ça c'est à tester alors là pour le coup c'est deux choses que je n'aurais déjà un je savais pas que ça existait et le deuxième je ne me serais pas laissé tenter donc ensuite on a encore des compotes alors là c'est pommes fraises myrtilles c'est de la marque materne donc voilà c'est bio et voilà c'est sans conservateur c'est bio c'est de la marque materne bon voilà la compote moi ça passe toujours il ya aucun souci donc voilà c'est quatre pots pareil c'est de taille normale pommes fraises myrtilles pourquoi pas donc ça c'est aussi tout ça dans tous les cas pour l'instant c'est pas il n'y a pas de truc que je devais bon ben ça ma fille elle l'a requérée je me suis battue pour pas qu'elle le mange donc c'est maltaisère on connaît c'est très bon voilà donc sachez fermable il y en a combien il ya 100 grammes apparemment voilà non il ya pas 100 grammes il ya 175 grammes voilà donc c'est très très bon ça à mon avis ça va pas faire longtemps que ça c'est sûr ensuite on a alors des petites boîtes à pizza comme ça de bonbons sont ces petites boîtes de bonbons alors ça je connais un petit peu dans certains magasins maintenant les enfants je les voyais un petit peu plus grande moi je trouve le packaging vraiment très très alors j'aime pas les bonbons qu'à l'intérieur moi c'est de la gélatine et je suis pas fan de ces bonbons là ma fille elle l'aime ça passe mon mari aussi donc voilà c'est une petite pizza comme ça de bonbons en gélatine ça moi c'est sûr je mangeais pas par contre j'adore le pack à 10 je trouve ça super j'adore ça mais bon je sais que on s'en changera pour moi il n'y a pas de soucis là dessus donc ça c'est la boîte à pizza bonbons ça c'est l'objet de ce pourquoi ma fille elle l'a ouvert parce que donc quand elle a vu ça elle adore ça les capricelles alors elle connaissait pas aussi mal endroit alors elle a goûté c'est là elle prend d'habitude de multi fruits elle adore ça et là c'était tropical pour moi je pense que ah mais bon voilà les ados d'aujourd'hui c'est un peu comme ça elle a un peu moins aimé tropicale elle préfère quand même le multi fruits mais bon les ados c'est déjà dans tous les cas dès qu'on leur change une habitude de quelque chose qu'ils aiment voilà ils font un petit peu la grimace ils aiment pas trop ça donc maintenant je suis pas je vous en dirai un petit peu plus mais je suis certaine qu'elle les boira quand même en tout cas moi c'est pas le genre de truc que je boirai mon mari non plus non plus par contre ma fille je suis sûre que elle fait sa fine bouche mais je pense que elle les mangera quand même elle les boira quand même par pardon donc il y en a cinq dedans donc voilà donc caprice un cc ce donc elle a déjà pris un je vous dis elle a déjà goûté voilà on a deux paquets de madeleine extra moins le perles au sucre alors ça avec mon mari on adore ça dans tous les cas c'est souvent des madeleines dans ce qu'on déjeune le matin il y a souvent aussi des madeleines on change aussi mais ouais les madeleines on adore ça donc ben là c'est aussi c'est la marque care cadelac et c'est des madeleines en extra moins le 0 je le sens du paquet et il ya des perles de sucre dessus donc ça pas de souci là dessus alors ensuite on a des choses emballées donc ça a baissé moi ce que c'est c'est un verre il est super bien emballé alors c'est un très beau verre donc ça laisse présager ce qu'il ya à l'intérieur du reste du paquet donc c'est un verre de 25 centilitres de la marque lef qui est une marque de bière voilà donc un verre très très bien emballé d'abord il est arrivé sans casse pas de souci et donc je vois là voilà sans doute dans le papier ça pardon pour le bruit mais voilà alors nous en avons trois donc c'est trois bières je pense que j'ai regardé quand même c'est de la bière blonde rafraîchissante bon légèrement trouble apparemment c'est un peu trouble mais apparemment c'est l'esprit donc bière blonde rafraîchissante légèrement trouble avec de subtiles notes de fleurs de sureau donc c'est de la marque lef et c'est une bière blonde de printemps ils appellent ça et il y en a trois donc bon ben ça on goûtera à l'apéro avec mon mari sans problème donc voilà il y en avait trois dedans qui vont d'ailleurs avec le verre donc il y a trois bières dedans et donc on a aussi un bon de réduction donc si on va racheter de 1€ et puis finir on a alors une préparation de riz complet et quinoa épicé c'est de la marque sin of change donc désolé pour mon anglais comme d'habitude voilà alors ça c'est le genre de préparation que je n'achète pas donc c'est une marque donc c'est certifié à b à agriculture biologique mais mais bon dans tous les cas je goûterai alors c'est pas le genre de truc que je vais acheter systématiquement mais là la préparation me donne envie donc voilà pour moi le midi mon mari ne vendra pas ce genre de choses ma fille non plus mais moi par contre je me laisserai tenter et je goûterai je vous donnerai bien entendu un retour donc voilà pour cette box anniversaire donc anniversaire ouais à part les chips la bière ouais c'est par contre voilà il n'y a rien de ça j'ai quand même un doute les brett sausset bon les chips ça et généralement ça marche ça marche toujours au sec je sais pas trop mais bon on verra bien encore pas trop de déceptions sur cette box donc alors pour vous dire vite fait ça là le sirop de fleurs de coco ça coûte 4,25 voilà ça ça coûte 4,25 les coupelles donc de compote bio elles sont un pack donc de quatre coupes par bax ça coûte 2,29 euros les lèvres de printemps donc les 6 c'est 5,60 donc nous ça fait 3,30 euros puisqu'il y en avait trois dedans donc trois bouteilles et un verre par box donc voilà ça fait 3,60 euros les donc les trois bières le capricin alors le capricin alors le capricin est à 2,25 euros les chips c'est à 1,49 euros et donc et donc et donc et donc le riz la préparation de riz comme ça coûte 2,49 euros les maltaisers 2,45 les madeleines c'est 2 euros par paquet donc ça fait 4 euros là pour le coup et donc la petite boîte à pizza ils disent 3,25 euros voilà donc je vous mettrai donc je vais pas vous faire le calcul de tête je vous mettrai donc par ici le ou là en bas le montant total de cette box là et le prix donc je l'ai payé et donc ben voilà pour cette box du mois de mars donc ben je me languis de goûter tout ça et puis on verra bien je vous ferai un retour le mois prochain je vous fais des bisous puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye ous-titres par Jérémy Diaz